salut à tous j'espère que vous allez bien donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira on se retrouve pour une rétrospective de l'année 2020 automobile bien évidemment donc alors je vous explique comment je me débrouille je prends simplement un modèle précis par constructeur qui est sorti en 2020 normalement ça devrait pas être bien compliqué pour vous de comprendre donc eh bien allons-y on commence avec la honda jazz suivi de la citroën c4 donc une grande nouveauté française faut dire qu'il y en avait pas mal qui l'attendait qui a même le petit e derrière c'est bien ça veut dire que c'est une électrique ic4 avec une batterie de 50 kilowatts heure et une autonomie d'environ 350 km chez volkswagen c'est la arte en shooting break restylé que j'ai pu retenir ensuite nous avons la dacia sandero en matière d'hypercar nous avons la bugatti bolide qui est sorti en 2020 donc w16 maison tout le monde le connaît qui développe ici 1850 chevaux pour un 0 à 100 expédie en 2,5 secondes et une vitesse max d'à peu près 500 kilomètres heure on attend de voir ça chez mercedes c'est la classe s qui est sorti cette année mais aussi dans sa version des bacs donc bon alors quand même fait quand même 5 m 47 de long on dispose d'une micro hybridation et tout simplement pour plus d'informations c'est une simple 580 s 580 v8 donc préparé par mes bacs chez lamborghini voici la huracane sto donc la remplaçante de la huracane performanté qui elle n'avait pas eu droit à son restylage c'est dommage on devrait faire une minute de silence pour la performanté mais bon c'est pas grave donc alors sur cette huracane sto qu'est ce qu'il y a de nouveau bah j'ai juste une baisse du couple par rapport à la huracane evo et sinon après on a la puissance de la huracane evo standard donc 640 chevaux chez renault voici la clio e-tech donc une clio hybride ensuite chez ford nous avons le bronco inutile de vous dire que ben non il n'est pas pour nous effectivement il n'est pas pour nous avec une motorisation avec des motorisations qui ont jusqu'à 310 chevaux maximum c'est bizarre parce que quand je dis ça je vais toujours bon bref chez porsche alors je vais pas citer d'autres nouveautés comme la 900 turbo mais on a pu voir porsche unseen donc un livre qui nous dévoilait certains concepts de la marque que jusqu'à présent nous avait jamais dévoilé plus précisément et on avait exactement 13 et non pas 15 parce qu'en fait il y en avait deux qui ont été déjà dévoilés dont un que j'ai vu c'est la 917 living légende donc voilà n'hésitez pas à aller la voir voir la vidéo que j'ai fait à ce propos voilà c'est un petit diaporama très sympa ensuite j'ai pas gagné voici la wire à tricolore donc toujours motorisé par le v12 amg tc accroche bien ce truc de 840 chevaux cette fois ci cette paganie a été faite pour les 60 ans de la frecce tricolorie ensuite chez maserati nous avons la mc20 avec un v6 de 630 chevaux qui est censé être la descendante de la maserati mc12 voilà je le dis chez bentley création de chez muliner qui s'arrachera à 12 exemplaires maximum la bentley baccalaur et qui développe 659 chevaux au vent c'est vachement sympa ensuite voici le jaguar fpace donc qui a subi un restylage et qui a même droit sa version hybride rechargeable ensuite chez audi nous avons le q5 sportback alors audi qui aime beaucoup ce nom de sportback et ça se ressent chez nissan nous avons le nissan aria que j'ai pu retenir ça reste pas vraiment sans commentaire les voitures comme ça on s'en fout un peu en fait pour dire la vérité nous avons le hyundai tucson chez bmw j'ai choisi la bmw 128 ti plutôt que la m3 ou la m4 avec leur grande calente béante mais j'ai choisi la 128 ti parce que je trouve qu'elle est qu'on n'a pas autant montré donc alors celle ci un moteur de 265 chevaux elle se place entre eux une version standard un peu puissante et une m135 ensuite j'aime c'est à faire honnête la marque hummer donc le hummer ev pas plus d'informations sur celui ci j'ai pas réussi à en trouver chez mazda le cx 5 alors bon qui a clairement pas changé mais on obtient juste une petite mise à jour technologique j'imagine ensuite chez fiat voici la 500 e et oui c'est elle est maintenant électrique et en plus elle a une porte battante bon là on la voit pas mais elle a une porte battante et croyez moi c'est vraiment horrible on s'en fout de ce genre de voiture le skoda eniac que voici donc qui est simplement une id3 badge et skoda la mini john cooper works gp donc un petit kart de 300 chevaux que voici à l'écran vous avez l'alpha roméo giulia gt am pour grand turismo alleggerita modificata donc qui développe 540 chevaux c'est simplement 30 de plus que la quadrifoglio et je pense qu'elle est aussi plus légère logique alleggerita elle est un peu plus légère chez aston on a pu voir le la v12 speedster donc une déclinaison barquette de la vantage qui des comme son nom indique est motorisé par un v12 on connaît tous d'origine amg de 700 chevaux chez kia on a pu apercevoir le sorento en commentaire grosse nouveauté française la ds9 depuis le temps qu'on attendait une berline chez eux et franchement elle est réussie j'aime beaucoup des s franchement je trouve dans le niveau design ils ont des bons designers quand même ensuite chez opel nous avons le opel moca qui est maintenant 100% électrique à on dit merci qui merci l'oeil 2008 ensuite chez suzuki nous avons le acros donc qui est simplement un toyota rav4 je pense que vous en êtes aperçu en parlant de toyota voici le high glander high glander bon bref qui n'est pas pour nous chez portofino voici la portofino m perso la portofino c'est ma ferrari la plus la plus comment dire celle que j'aime le moins la portofino m m pour modificata et celle ci développe 600 chevaux ensuite chez mitsubishi alors on a pu voir que mitsubishi a mis son éclipse cross au goût du jour avec un avant remanie ensuite chez cadiac on a pu voir le ct6 donc en gros qui est une alternative au cadiac escalade voilà toujours en gros modèle qui sert à rien techniquement chez chevi chevrolet ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ces marques là j'ai mis le suburbain ou suburbaine ça dépend comment vous dites chez lexus on a pu voir quelques images de lexus is donc la prochaine qui arrivera est ce qu'elle sera pour nous franchement je me pose la question parce que quand tu vois le nombre de lexus qui a dans la rue il y en a beaucoup mais énormément donc ensuite chez land rover on a pu voir le land rover range rover 50 anniversaries je vous ai sorti une série spéciale parce qu'ils ont rien foutu de l'année donc voilà le 50 anniversaries donc dans sa finition bleue qui est vraiment sympa avec le petit badge 50 anniversaries voilà c'était beaucoup de travail ensuite voici la mclaren elva donc petite barquette limité à 245 exemplaires et qui développe 815 chevaux et enfin on va terminer avec le jeep renegade 4x e 4x e donc un petit renegade hybride et non c'est voilà donc j'imagine que c'est plus trop une traction 4x 4 donc voilà j'espère que cette petite rétrospective très rapide vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et dites moi aussi la voiture que vous avez retenu qui est sorti en 2020 j'aimerais bien savoir voilà voilà et aussi je vous propose peut-être sur cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire à me le recommander une deuxième partie de cette rétrospective cette fois ci chez les constructeurs qui ne sont pas de série donc je pense par exemple aux préparateurs ou encore aux nouvelles marques qui se sont développés en 2020 il ya eu pas mal de trucs intéressants sur ce plan là voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker enfin bon vous l'avez à l'écran et on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui j'espère vous plaira peut-être un vlog ou j'en sais rien vous allez voir allez salut ciao